Générique Elle était prévisible et très attendue la réaction du gouvernement togolais face à la hausse sans cesse du nombre de cas positifs de Covid-19 dans le Grand Lomé. Ce dernier abrite 110% du nombre total de cas et pratiquement la même proportion des nouveaux cas enregistrés depuis début janvier 2021 selon les autorités togolaises. A cela vient s'ajouter le variant britannique qui serait déjà en circulation sur le territoire togolais. Ce 24 mars, après une série de consultations avec les premiers responsables préfectorés et communaux, y compris les tenanciers des bars et restaurants deux jours plus tôt, le gouvernement togolais a adopté en conseil des ministres un certain nombre de mesures visant à renforcer la lutte et indiguer la flambée dite préoccupante de cas positifs de Covid-19. Le groupe ministre de surveillance Covid-19 sera désormais redynamisé par un renforcement d'au moins 1000 personnels issus de la composante force de défense et de sécurité. Tous les rassemblements de masse, notamment les sports de masse, les cérémonies funéraires, les mariages, les événements culturels, concerts, réceptions et même les campagnes publicitaires sont interdits. Quant aux enterrements, le nombre de personnes est limité à 15. Plus loin, certains lieux sont strictement interdits de rassemblement de manière spécifique et non exhaustive. Il s'agit de la place Bonqui, le local du réseau Tien-Sacastan Blanca, les agences de l'ONATO et le carrefour Limousine Davidi. La plage, elle, reste interdite d'accès. Les contrôles seront renforcés au marché, dans les transports, au point de passage des frontières, dans les bars et restaurants, au lieu de cultes avec une interdition de prestations décorales et groupes musicaux. Les institutions, administrations publiques et les entreprises publiques et privées ne sont pas du reste en termes de contrôle renforcé, de souvérance et de veille. La campagne de vaccination est en cours. Le gouvernement togolais attend l'accélérer avec la mise en place d'une stratégie mobile, notamment, en la délocalisant en tout lieu où besoin se fera sentir dans le Grand Lomé. En cas de non-respect de ces mesures, les contre-vérants seront tout simplement soumis à la rigueur des lois, prévient le gouvernement. La piste d'un retour du coufeu n'est pas écartée au cas échéant. À la date de l'annonce par le gouvernement de ces mesures, le Togo compte au total 9 300 cas confirmés au Covid-19, parmi lesquels 1 835 cas actifs, 7 400 personnes guéries et malheureusement 105 décès. Encore un acte de générosité de plus de la part de l'association Micache Sauveur, motivation intense et collective au service humanitaire. Celui de porter assistance aux nécessiteux à travers des dons comme le cas de ce 21 mars 2021 dans la commune du Golfe 4. Occasion choisie par les premiers responsables de Micache Sauveur pour non seulement présenter officiellement à la population l'association et ses activités après plus de 8 ans d'existence, mais également lancer la plateforme qui porte son nom. C'est une association à but non lucratif. Nous avons fait savoir aux membres qui n'ont pas besoin d'avoir la richesse pour s'entraider. Alors nous avons regroupé certains membres, les membres qui sont plutôt pauvres. Ils ont pu faire leur contribution et avec ça nous avons pu organiser tout ce que vous avez vu pour les faire savoir que malgré leur profit, ils sont aussi forts. On pouvait lire sur le visage des bénéficiaires, la joie et la satisfaction. J'ai reçu un paquet de riz, spaghettis, huile, sardines et tomates. Que Dieu les bénisse, ça va me servir. Je vais vous donner un petit peu à l'heure, je vais vous donner un petit peu à l'heure, je vais vous donner un petit peu à l'heure, je vais vous donner un petit peu à l'heure. La plateforme Mikash Sauveur intervient également dans d'autres domaines, entre autres l'éducation et la santé. Toutes les bonnes volontés sont donc invitées à mettre la main à la patte sans distinction de religion. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous disais, j'en ai des petits bons, ils ont un petit peu à l'heure où j'ai vu. J'ai eu un philosophe, j'ai on a fait l'air, il a fait l'autre, il a fait un peu à l'heure où on va y aller. J'ai montré la même chose que je lui en ai dit. Encore j'aurais pu du tout, elle m'a montré sur moi, je lui disais, il a fait un peu plus, qu' tuo-dj'en a fait, « j'ai vu en fait, on t'a fait, il a fait un petit peu à l'heure, là-bas ». car il y a des gens qui ont de la Marseillaise, et qui ont de la Marseillaise sur le procureur. Donc nous sommes venus à ce moment, et nous sommes venus à manger avec des enfants. Le miracle n'a pas eu lieu pour les éperviers du Togo lors de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatures de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Éliminé avant le coup d'envoi et malgré la colonie des joueurs locaux convoqués et alignés par le sélectionneur national Claude Leroy, le Togo n'a pu sauver l'honneur à Moroni, en terre comorienne. Matinule 0 à 0 à la fin du temps réglementaire après une prestation plus ou moins mitigée des éperviers. Le nul qui offre par contre un point très précieux aux comoriens pour la toute première qualification de leur histoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Après cinq journées, le Togo reste dernier du groupe Aji avec seulement deux petits points, loin derrière l'Égypte et les îles Comores, respectivement premier et deuxième, déjà qualifiés. Le Kenyan est troisième. Ce dernier se déplace à l'honneur le 29 mars prochain pour y défier les éperviers pour le compte de la sixième et ultime journée de ces éliminatoires de la Canne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada